Pleine maintenant, ha 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 ! Ha ha ! T'es fait filouter de vin du cash, chien de frayant ! Il semble y avoir ici matière à réflexion, mais je ne puis ajouter une goutte de vide à cette humble bouteille qui en est déjà pleine. Qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir des graines qui sont dans ton fauchon ? Ça ne m'avancera à rien. Lady Camille est là. Elle est assez plaisante, il me faut bien l'admettre, mais ma propre cabine à bord de mon navire est beaucoup plus spacieuse et fort mieux décorée. Son solution, il est très chaud ce chapitre. Non mais c'est incompréhensible même. C'est... Je sais pas quoi. Franchement, je comprends rien. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre, en fait. C'est juste... C'est juste... Pardonnez-moi l'expression, je vais te le dire, mais c'est juste de la merde, en fait. C'est fait n'importe comment, ça n'a aucune logique et tu peux te creuser la tête pendant 3 heures à moins de tomber au hasard sur le bon truc au bon moment. Tu vas te casser les dents dessus, quoi. Là, c'est infernal. Ça tourne en rond et ça m'agace, en fait. J'ai pas envie de faire un stream de 4 heures avec moi qui tourne en rond dans une cabine à la con pendant 3 heures, quoi. C'est un peu... C'est un peu agaçant, là. J'aime bien chercher, mais... Si je tourne en rond à cliquer au hasard sans rien comprendre de ce qu'il faut faire... Là, faire tourner pendant 3 heures... Le globe, là, c'est... Je sais pas, pour moi, effectivement, en t'entends les clics, tu es fait tourner d'un côté, de l'autre, puis tu débloques le machin, point. Enfin, ou alors, tu laisses le piaf te répéter ce qu'il faut faire. Je suis pratiquement sûr qu'il m'a donné des instructions, mais il répète pas, donc... Bon, je comprends pas. J'en ai connu plus grande, mais elle tiendra la mer. Je pourrais y descendre et m'enfuir dans l'instant, mais ma mission ici est loin d'être accomplie. Oh, cette soif ! Ma pauvre gorge desséchée ! Un truc, là, mais je peux pas interagir avec. Oh, cette soif ! Ma pauvre gorge desséchée ! Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va avoir ramassé tout partout, enfin... Il traisse des graines de tournesol ? Non, ça donne soif ! Pas de grog, pas de graines de tournesol ! Tu sais, encore une fois, le globe, tu es allé à droite, Terre-Neuve, ça bloque du coup en continuant vers la gauche après A. Ah, bah attends, ouais. On peut tenter ça. Je crains fort que ce son n'augure rien de bon. Bon, non, je crois que voilà. Je crois que c'est juste un jeu de merde et puis voilà. Ça va finir comme ça. Pardon, des excuses. Yo les mecs, bonsoir. Eh, salut, Berzerker, comment ça va ? Tout se passe bien ? Non, là, ça se passe pas bien. J'en ai ras-le-bol, je tourne en rond depuis... Depuis une bonne heure maintenant, même plus. Même plus. Chapitre 5, j'ai déjà pas mal tourné en rond, mais là, ce chapitre, c'est pire que tout. Chapitre, c'est pire que tout. Ah non, allez, ça va. C'est pas terrible. C'est pas grave, là ? C'est pas terrible. Voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Là, on voit un rebord de fenêtre et là, on n'en voit pas. Je suppose qu'il y a un rebord qui est déclouté ou un truc comme ça. J'aurais plutôt dit qu'il faut réenfoncer le plus haut justement, effectivement. Du coup, avec le rebord, on aurait pu monter et récupérer la bouteille. Mais a priori, non. Non, mais le jeu est bugué en fait. C'est pas possible autrement. Je peux rester longtemps, bloquer longtemps si tu connais pas le délire. Non mais c'est fou. Et en plus, même avec la solution, ça marche pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde ? Mais mec, la solution, ça ne fonctionne pas quoi. J'ai dit non. Attends, mais c'est pas facile, je comprends rien. Avec la dague, ôter le clou et le rebord de la fenêtre de droite. Mais je fais que ça en fait. Attends. Attends. Il faut cliquer sur le rebord de fenêtre avant. Non, il faut regarder la fenêtre. Pour regarder le rebord de fenêtre. Pour avoir le droit de mettre le... Allez, va te faire... Que les développeurs en compétenant ce jeu aillent se faire foutre quoi. Sérieusement quoi. Vraiment quoi. Désolé, c'est rare que j'en arrive à dire ça dans un jeu. Mais qu'ils aillent bien se faire foutre parce que sérieusement, c'est n'importe quoi. Mais l'enfer quoi. Putain, c'est n'importe quoi. Non, franchement non. C'est... 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 Ni fait, ni fait, ni à faire quoi. Il faut cliquer sur la fenêtre. Pour... Ensuite cliquer sur le rebord de fenêtre. Pour avoir l'autorisation de sélectionner le rebord de fenêtre avec le coup de papier pour le dé... Pour l'enlever, pour récupérer le bord de fenêtre quoi. C'est n'importe quoi. Ah, tu peux rester bloqué là pendant 8 heures. Il n'y a pas de problème. Et encore, et encore. C'est qu'une chose. Parce que là du coup, on gagne un clou supplémentaire. Certes. On a le madrier. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les graines de tournoisseurs ? Mais ça ne résout pas le problème du globe en plus à côté. C'est comme ça. Mais c'est comme ça depuis 1... Non, pas ce point là. Franchement, non. Attends, attends. Jusqu'à présent, je m'en sortais plutôt pas mal. C'est ça qui est dingue. Jusqu'à présent, je n'ai pas bloqué longtemps. Bon, le 5, j'ai un peu pataugé. Et John Schubert m'a un peu aidé. Mais là, c'est de la merde. C'est juste de... C'est infernal, quoi. C'est... Tu sais pas, tu... Enfin, je sais pas. Il n'y a même pas de... La souris... Moi, ce que je me... Là où je me fie pour voir si c'est possible d'interagir ou pas, c'est l'icône qui change. Par exemple, là, l'icône change en flèche. Donc, je sais que je peux aller là-bas. Là, l'icône change en loop. C'est que je peux interagir avec la bouteille. Et en bas, on voit écrit attraper bouteille suspendue. Il y a une action. Si l'action, elle est invisible, tant que t'as pas cliqué à un endroit, c'est d'une stupidité sans nom. C'est incroyable, quoi. Ici, les actions qui se débloquent quand tu regardes... Bah, je sais pas. Après, moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de regarder un peu partout. Mais j'ai pas... J'avais pas eu l'idée de regarder une fenêtre, quoi. C'est... C'est incroyable. Le jeu, on a l'espace d'un chapitre. Il est en train d'arriver au niveau de Broken Sword 4. Si ça continue comme ça, il va arriver au niveau de Broken Sword 4. Je rigole pas, quoi. Alors que jusqu'à présent, c'était... C'était un peu nul, mais rigolo. Si tu le prenais vraiment au 36e degré, quoi. Et là, ça devient juste de la merde. C'est plus ni moins, quoi. Ah, c'est infernal. C'est infernal. C'est incroyable. Et ça ne répond pas à... C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais foutre d'un bout de... D'un madrier et d'une paire de clous, quoi. Je ne sais même pas mes problèmes, quoi. Mon âme, pour une lampe et de grog. Du grog, frépouille. Il fait soif par ici. Je viens de regarder un bout... Vite fait, un bout de... Les 2-3 lignes en dessous, là. L'histoire du madrier, là. Apparemment, donc, les 3 pauvres graines qu'on a récupérées pour le Kekatoes, là, ça ne suffit pas. Pour récupérer les autres graines... Il faut sortir. Eh, où tu crois aller, chien d'anglais ? Auriez-vous par hasard un quelconque point faible ? Voyez-vous objection à ce que je vous cogne ? Recule ! Sinon, tu pourras te faire monter les couilles en boucle d'oreille. Ça, tu me le paieras, crétin de Moscovite. Ferme ta gamelle, sale chien ! Tu refoules du goulant ! Sacre bleu ! Je suis fort soulagé d'avoir enfin trouvé à ce vil-appendice une vraie utilité. Ingénieuse catapulte d'inspiration draconique. Mais... Cette idée ne me plaît pas. Là, je vois pas. L'important, c'est ce qu'il dit de faire. Pour sûr. Mais avec quoi donc vais-je bien la charger ? Ça ne rime à rien. Ah non ! Pardon, c'est pas le coup de papier, c'est le presse-papier. C'est fatigué. Procédons dans l'instant et expérimentons. Mais descendons de là ! Tu vas finir à la mer ! Tu peux attendre longtemps pour en arriver à cette conclusion quand même. Voilà qui a dû être atrocement douloureux. Je vais récupérer la langue de dragon. Ainsi, nul ne pourra connaître l'origine de la mauvaise fortune de ce sceau de chien tueur. Donc là, en l'espace de 30 secondes, tu as deux énigmes complètement stupides et sans aucune logique. Et tu peux, à moins de commencer à devenir fou et à utiliser tes items sur toute la salle. Tu prends ta langue de dragon, puis tu cliques frénétiquement partout dans la pièce parce que tu deviens cinglé. Et là, tu finis peut-être avec de la chance par trouver la solution. Oui, oui, merci Brian, exactement. Je réagis comme toi, je suis dépité. Le jeu jusqu'à présent était un peu... Bon, voilà, ce n'était pas toujours très logique. Mais pas à ce point-là. Ils se sont surpassés. C'est infernal, en vrai. Pas de grog pour lui, bro ! Le pauvre est ces temps-ci un peu indisposé. Je préfère éviter. Il m'a l'air mal luné. Parbleu, mais quelle horreur ! C'est de l'eau qu'il contient. Mais ce n'est point le pire, car en plus elle est propre. Il semble assez flagrant que Don Malantounès manque rarement d'idées pour sanctionner ses hommes. Je vous avoue, monsieur, être en admiration devant l'ouvrage d'Orphère qui vous tient lieu de main. Je vous serai fort gré de bien vouloir me dire le nom de l'artisan auteur de telle chef-d'œuvre. Voilà bien qui confirme ce dont je me doutais. Le vil Malantounès est fat et vaniteux. Malantounès a dû l'acheter à prix soldé. Que sont donc ses fentes autour de la poignée ? Je vais jeter un œil pour voir où elle le donne. Que sont donc ses fentes autour de la poignée ? Ventre bleu. Quelle est cette diablerie ? Que fait cette lame ici ? Il s'en fallut de peu que je sois éventrée. Logique. Pour que tout l'équipage me change en chiche-kebab, je me passerai merci d'une telle destinée. Deuxième référence à Monkey Island. Je suppose. Pourtant, chiche-kebab, maintenant, j'arrête pas de penser à Monkey Island. Là, il a une collection de souris plantées dans le mur. En vrai, non, mais c'est rare que... Non, mais par contre, c'est vrai que là, franchement, c'est agaçant. Donc, en fait, ce qui est agaçant, particulièrement dans ce chapitre, c'est qu'il y a deux tableaux, en fait. T'as la cabine et le balcon. Enfin, t'as trois avec le couloir, mais vite fait, quoi. On va dire deux tableaux et demi. Avec monstres de bordel dedans. Et du coup... Tu tournes vraiment complètement en rond, quoi. T'as même pas plusieurs tableaux, plusieurs personnages, etc. T'as vraiment l'impression d'être loitré là-dedans. Tu tombes comme un idiot là-dedans. Et tu cliques partout et tu comprends pas ce qu'il se passe. Et c'est particulièrement frustrant. On lui a clou, en fait. Là, je pense que je vais rusher la fin du jeu. Il est bien plus utile et bien plus efficace qu'on aurait pu le croire au jugé de son poids. Mais qu'est-ce qu'on fout sur un bateau au 16ème siècle ? Enfin, c'est ça, je reviens là-dessus, mais... Ça n'a aucun sens, quoi. Je ne comprends toujours pas ce que je fous là par rapport à l'histoire principale, quoi. Je ne suis même pas sûr que les scénaristes le savent eux-mêmes, quoi. Je ne comprends pas ce qu'il y a de l'histoire, mais je ne comprends pas ce qu'il y a de l'histoire. Bon, je pense qu'on va finir le jeu assez rapidement. Bon, ça c'est du moins assez logique, on va dire. La ruse est un moyen de gagner sans combattre, même si chez certains on l'appelle la peur. J'espère m'être affranchi du problème de l'épée. Il vaut mieux la fermer pour plus d'intimité. Ainsi donc, voilà, le fier chien de l'enfer. Il me semble de taille à tenir dans ma poche. En tout cas, plus sûrement que le rustre chien tueur. Allez, c'est décidé. Je le fais prisonnier. J'eus aussi apprécié de prendre son épée, mais ne puis négliger mon affreux limbago. Vous avez permission de garder le silence. Tout ce que vous direz ou tenterez de faire pourra être aux besoins retenus contre vous et se voir sanctionné par un bon coup de poing. Ce rouge bleu, c'est énorme. Il y a plus d'or ici que sur les vieilles molaires de mon tonton Albert. Mais c'est casse bonbon en fait. Je viens de l'enfer. Il n'est pas vraiment grand pour un ville pirate. Bon, on doit être dans son imaginaire ou je ne sais pas quoi. Enfin, je pense que Brian a décabanné. Et en fait, la fin de Run Away 2, c'est Brian à l'hôpital psychiatrique. Il est... C'est fini. Il a décabanné. Trente heures, les extraterrestres, tout ça, c'est devenu trop pour lui. Il m'a l'air incomplet. Comme s'il y manquait. Une idole peut-être. Trésor, richesse incalculable, record Guinness, le plus grand trésor du monde ou je ne sais pas quoi. Le temps de retraite de putain qui déchire grave. Eh ben dis donc. Pd. Trésor des trésors. Ma renommée n'est point, j'en suis fort dépité, suffisamment glorieuse pour que je puisse voler le butin rassemblé par un autre pirate. Mais je ne pourrais pourtant résister à l'envie de shipper cette merveille et de fuir en courant. Oui, il s'agit bien là du grand Dozikoua, classé numéro 1 au dernier des classements des idoles les plus mondialement recherchées. C'est la statue de Saturne dans le 1. Waouh ! Waouh ! Je... C'est l'effrayant smoky Robert de Plantembert. Morbleu, je ne peux y croire. C'est Andréa Spider. Le tristement célèbre baron von Kortzmeyer. Puisse son âme brûlée au fin fond des enfers. Corbleu, mais que fait là, Joe de Nakayama ? Joe de Nakayama. Parbleu, c'est Alpha Kahn. Alors là, je l'avoue, c'est un sacré pirate. Si je ne me trompe pas, c'est la Lula des mers, Mario l'assassine, et Carlotta la ville. Les trois co-capitaines du fameux Dragon Queen. Dragon Queen. Ah, les références. Ça sera très dommage de ne pas jeter un coulée au portrait. Je vais y aller doucement. Mieux vaut être prudent. Ah, mais c'est pas vrai. J'ai dit qu'il fallait attendre votre tour derrière la ligne. C'est pas difficile, bougre-dieu. Eh ? Mais, t'es le prisonnier. Ventre bleu, Matelot. Vous pouvez m'applaudir. Bah, tu t'es détaché. C'est donc vous, le pirate, qui m'avez enchaîné. Pensez-vous qu'un Anglais se verrait incapable de se débarrasser de vos médiocres fers ? Bah, oui, quoi. Par tous les diables. Mais comment tu t'es libéré ? Après concertation avec le capitaine, j'ai été libéré et sitôt enrôlé. Oh, bah, ça alors. Oh, bah, félicitations, mon gars. Alors, t'es quoi comme type de chien, maintenant ? Plais-t-il ? Bah, tu sais bien, quoi. C'est quoi le surnom canin que le capitaine t'a donné ? Chien de concours, chien de race, chien-chien, chien de bonne compagnie. Chien-chien. On m'appelle chien-chien. Par le diable ! Quel joli choix ! Ah, au fait, moi, c'est chien de montagne. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, chien-chien ? Que faites-vous, si assis ? Bah, je fais mon travail habituel sur l'Orion, quoi. Je valide les certificats de ceux qui en ont besoin. Je garde l'entrée du cachot, et je distribue leurs rations de grogues journalières à tous les chiens galeux de cet équipage. Pourriez-vous me parler un peu plus en détail de ces certificats qu'ici vous délivrez ? Non, non, je délivre personne, hein. Moi, j'en ferme. Puis, pour les certificats, bah, je les remplis, et je crache dessus, puis je les scelle. Il y en a plein de différents. Le certificat d'hygiène minimale, celui de traître patenté, celui de cocu fieur patenté, le permis officiel de port de couvreuil, de crochet ou de jambe de bois, mais bon, le plus important, c'est le certificat de pirate de basse moralité. Ouais, 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 toujours là. Re-Julius. Un rationnement du grog est-il d'actualité ? Évidemment, bougre diable. On t'a pas appris que boire ou naviguer, il faut trancher à l'école des pirates. Du coup, une limite d'une bouteille par jour et par homme d'équipage a été fixée. Un boc de grog glacé, servi pour l'emporter. Euh, porte-moi une bouteille et je la remplirai. Mais d'abord, j'aurai besoin de voir ton certificat de pirate de basse moralité. Ah, je vous prierai, monsieur, de me faire confiance, car je l'ai, c'est fâcheux, oublié dans un port. Oh, Matelot, tu sais bien que nous, les pirates, on fait confiance à personne. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tantôt me rédiger un beau certificat de basse moralité ? Ben, apporte-moi un formulaire et je me ferai un plaisir de te le remplir, de cracher dessus et de le sceller. Tu dois d'abord réussir les trois épreuves. Mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes à un fier pirate comme toi. D'abord, un pirate digne de ce nom ne doit jamais faire preuve de la moindre compassion. Tu devras donc commettre un acte de cruauté extrême. Ensuite, un pirate ne respecte la propriété privée que lorsque c'est la sienne. Donc, tu vas devoir m'apporter une preuve certifiée de pillage et chapardage. Enfin, tout pirate honorable se doit de connaître les exploits de ceux qui sont passés avant lui. Tu devras donc répondre à quelques questions sur l'histoire classique du néo-ruffianisme. Ouah ! Quels sont donc ces actes par vous qualifiés d'extrême cruauté ? Eh bien, la plupart du temps, il s'agit d'infliger de violents dommages à quelqu'un, de le découper et de le réduire en purée. Le truc classique, quoi. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas se passer d'un seul membre de l'équipage en ce moment. Et il y a déjà une liste d'attente pour massacrer Chien de Manchon. Va falloir que tu trouves autre chose. Je veux que sur le champ, vous me fassiez passer l'épreuve de connaissance du néo-ruffianisme. Hein ? Bon bah on y va alors. Première question. Qui était le cuistot du célèbre équipage du tristement célèbre capitaine Flint ? Oh. Aucune idée. Rue Arkham. Rue. Enroulez-moi ce raban de perlage autour du mât et que ça saute. Bande de bois sans soif. Mouais. Long John Silver. Ah je savais que tu allais trouver. Bon. On continue. Deuxième question. Quelle était la profession d'origine du capitaine Blood ? Plutôt pratique d'ailleurs pour devenir un pirate assoiffé de sang. Médecin. Bien joué mon gars. Allez on passe à la suite. Troisième question. Comment le capitaine Sparrow s'est-il enfui la première fois de l'île sur laquelle le capitaine Barbossa l'avait abandonné ? Mais c'est des vraies questions en fait. Enfin c'est de la culture G entre guillemets quoi. De la culture... C'est de la pop culture et de la culture G quoi. En inventant le ski sur le dos d'une tortue. C'est vraiment trop facile cette histoire est connue. Oui. Quelle trouvaille astucieuse. Dire qu'il y a encore des gens pour aller raconter qu'il a été sauvé par une bande de trafic en Drôme totalement par hasard. Oups. N'importe quoi. Bon. Mais. Il ne reste plus qu'une question. Par quelle ingénieuse combinaison de voyage les quatre pirates de la cricolantille sont-ils parvenus à atteindre le port du Caribbean Express sur l'île des Poichiers ? Mais qui connait les réponses à ça ? Je sais c'est une question difficile. Alors je vais te rappeler un peu le contexte. Au début de leur carrière, les pirates unijambistes Henri Woblins, Diego El Coruelo, Jean-David L'Eclopé et Roao de Passoromo ne possédaient pas leur propre navire. Ils s'étaient donc tous embarqués sur le Caribbean Express en partance pour l'île des Poichiches. Là, ils découvrirent la carte au trésor H94-856 dans la cricolantille. Comme tout bon pirate, ces ruffians se bâtirent pendant des jours pour s'approprier cette carte jusqu'à épuisement complet. Ils décidèrent alors qu'il valait mieux la déchirer en quatre et coopérer pour retrouver le trésor. Le Caribbean Express étant censé quitter l'île des Poichiches neuf jours plus tard, mais comme il était déjà midi, il ne leur restait plus que huit jours et demi pour atteindre le port. Le problème, c'est qu'à force de se battre comme des chiffonniers, ils avaient perdu trois de leurs quatre jambes de bois. Ils décidèrent donc de rentrer au port par groupe de deux, un pirate avec la jambe de bois et l'autre s'appuyant sur lui. Ensuite, l'un des deux était censé retourner à la cricolantille avec la jambe de bois et former un nouveau groupe pour regagner le port. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les quatre pirates soient arrivés à destination. L'ordre dans lequel les groupes furent formés s'avéra de la plus haute importance, car certains étaient bien plus rapides que d'autres. Henry Woblins coinça un caillou sous sa botte pour que la douleur le force à aller plus vite. Du coup, même s'il posait plus lourd qu'une baleine à bosse, il s'avéra capable de rallier le port en une demi-journée. Diego El Coruelo avait l'habitude de courir, même si pour une fois il était habillé et n'était pas poursuivi par un maricocu. Il pouvait donc arriver au port en une journée. Jean-David Léclopé se vantait d'être le plus rapide du lot. Mais il avait commis l'erreur d'avaler des baies qui le forçaient à enlever ses braies tous les quinze pas environ. Il lui fallait donc près de deux jours et demi pour terminer son voyage. Hoao de Passoromo détenait le record du monde de poursuites de poules. Mais il lui fallait cinq jours complets pour rejoindre le port. Car à la suite d'une violente fringale, il avait dévoré cinq des cinq orteils de son seul pied valide. Bon, alors je vais te résumer la situation. Oui, je veux bien. Il fallait une demi-journée à Henry Woblins pour atteindre le port. Une journée pour Diego El Coruelo, deux jours et demi pour Jean-David Léclopé et cinq jours pour Hoao de Passoromo. Il n'avait qu'une seule jante de bois. Et le Caribbean Express était censé quitter le port huit jours et demi plus tard. Chaque paire de matelots mettant forcément le temps nécessaire au plus lent des deux pour atteindre le port, quels furent les deux premiers pirates à atteindre le port. Je veux dire, bâtiment, dans le port, à ma mort, oui, dans le port, à ma mort, oui, dans le port, il revient dans l'eau. Bordel. Et ils ont fumé quoi en fait pour la fin du jeu là ? Ok, 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 réfléchissons, on va essayer de trouver la logique là-dedans. Il a dit que Henry Woblins était une demi-journée. Diego El Coruelo, il met une journée complète. Jean-David Léclopé, il met une journée et demi. Non, il met deux jours. Il a dit deux jours, je crois. Deux jours et demi. Je ne sais même plus. Une journée et demi ou deux jours et demi ? Deux jours et demi, je crois. Il met deux jours ou deux jours et demi, je ne sais plus. Et le dernier, Roi-O2 passe au robot là, il met cinq journées. Du coup, les personnages les plus rapides C'est les premiers à atteindre le port. Pour moi, c'est... Mon E, c'était les plus rapides. Il a eu deux, du coup, ça fait un jour un jour et demi. Je ne sais pas, pour moi, c'est logique, ça serait eux. Henri Woblins et Diego El Coruelo. Et donc, ça leur a pris un jour. Bon, alors dis-moi, lequel des deux est retourné à la cricolantille avec la jambe de bois ? Henri Woblins, Henri Woblins, bon, ça nous fait un total de un jour et demi. Allez, reste concentré. Tu vas y arriver. Quel fut le second groupe à rejoindre le port ? Ils ont mis... Ils ont mis un jour parce qu'il était avec Diego. Et lui, il est revenu, donc ça fait un jour et demi. Ça n'a pas l'air d'être extrêmement compliqué, c'est juste qu'il est trois heures du mètre passé. Du coup, j'ai vachement plus de mal. Je ne sais pas. Jean-David, c'était... Combien ? Deux jours, deux jours et demi, je ne sais plus. cinq pour machin. Une demi-journée pour lui. Pardon, je baille. Alors, l'idée, ce serait de prendre le plus rapide à chaque fois pour que le retour se fasse en une demi-journée. Ça voudrait dire que quoi ? Ça voudrait dire que là, on met cinq jours. On met cinq jours et on met une demi-journée de retour, donc ça veut dire qu'on est à cinq et demi plus un et demi. Je ne sais pas, j'en sais rien. Henri Woblinz et Joao des Paso-Romo. Bon, ça nous fait un total de six jours et demi. Maintenant, dis-moi, lequel des trois pirates du port est retourné à la Cricolentille avec la jambe de bois ? Henri Woblinz. Bon, ça nous fait un total de sept jours. Quel fut le troisième groupe à marcher de la Cricolentille jusqu'au port ? Jean-David Léclopé et Henri Woblinz. Bon, ça nous fait un total de neuf jours et demi. Désolé, Matelot, mais après si longtemps, le Caribbean Express aurait déjà pris le large en abandonnant les quatre pirates sur cette île. A.T.I. Donnez-moi, je vous prie, une peinture. Euh, pour... Que pouvez-vous me dire sur la Lanterne d'Averne ? Oh, ben, tout ce qui t'intéresse, vu que je suis une sorte d'expert sur le sujet. Tu sais, j'ai récemment tenu une conférence là-dessus au Congrès de la Piraterie et des Arts Milléniques à l'Université de Tortuga. Comment donc se fait-il que vous soyez instruit à ce point sur ceci ? Ben, j'ai de la mémoire, moi, et puis de la jugeote aussi. Le Capitaine Malantounès a vite compris que j'étais un peu le seul intellectuel à bord, quoi. Du coup, on a parlé et il m'a expliqué tout ce qu'il sait sur la Lanterne d'Averne histoire de transmettre ses connaissances. Est-il vrai qu'elle brille tel l'astre du ciel au cours de bataille ? Ben, ça, c'est vrai. Quand le Capitaine la met dans la figure de brou, juste avant de mener l'assaut, elle émet une lueur rouge plus brillante que mille enfers. Et nos ennemis se mettent à hurler de terreur. Que se cache-t-il donc sous cette appellation de Lanterne d'Averne ? Ben, la Lanterne est une pierre arrachée aux flammes de l'enfer. Satan s'en servait jadis pour guider les navires de sa flotte infernale sur les mers des mortels. Elle indiquait le cap à suivre pour atteindre un bien pouvant être changé en mal. Savez-vous où se trouve la Lanterne d'Averne ? Ah ben non, ça c'est une colle. C'est un secret. Et de toute façon, ça servirait pas à grand chose vu qu'il y a que le Capitaine Malentounès qui peut la toucher. N'importe qui qui s'amuserait à essayer de la voler se retrouverait avec les mains brûlées en l'espace d'un instant. En plus, après, il serait poursuivi par les hordes de l'Enfer jusqu'à la fin des temps. Ça fait sacrément long quand on y pense. Le Seigneur des Enfers n'éprouve-t-il point fureur de savoir sa lanterne volée par un mortel ? Oh ben, plutôt le contraire, en fait. Même si c'est vrai que le Capitaine Malentounès lui a piqué sous le nez, le Prince des Ténèbres est ravi du résultat. Les performances de l'Orion en matière de pillage et de vilainie ont dépassé le quota prévisionnel de la flotte infernale au cours de la dernière année fiscale. Le seul truc qui chagrine un peu M. Mephistopheles, c'est que le Capitaine a éventré son dragon à cette queue préférée, histoire de lui piquer sa langue. Merci, chien de montagne. J'en ai appris assez sur la lanterne d'Averne. Elles te font peur, mes histoires ? Oh, faut pas m'en vouloir, hein ? Cette conversation fut pour moi un plaisir, M. Chien de montagne. Pareil pour moi, chien-chien.